Après avoir lancé hier l'examen du brevet d'études fondamentales à Massakoury, le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique s'est arrêté à Massaget. Ahmad Khazali Hassil s'est entretenu avec les responsables de certains établissements scolaires. Abd al-Hadi Mahamad Saliba Bayarou. C'est une visite de travail et d'échange avec tous les acteurs impliqués dans les systèmes éducatifs du département de Haraz al-Bihar. Au cours de cette rencontre, les responsables des différents établissements du département et les membres des associations des parents d'élèves ont présenté au ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique un chapelet de doléances. Au nombre de difficultés évoquées, les manques d'eau potable, des matériels didactiques, des moyens roulants et ainsi que des infrastructures dans la ville de Massaget. Le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Khazali Mohamed Hassil, souligne pour sa part que cette rencontre a permis d'échanger avec tous les responsables en charge de l'éducation du département de Haraz al-Bihar sur les mots qui minent les bons déroulements du système éducatif du dit département. L'importance de cette rencontre, vous savez, est dans la foulée du lancement des examens de fin d'année. On s'arrête ici à Massaget pour rencontrer les parents d'élèves et tous les acteurs impliqués dans le système. Un, pour les remercier pour les efforts que vous venez et parler aussi des préparatifs de l'année prochaine. Donc, des messages pour nos taux de responsabilité, tout un chacun qui doit être assumé. Et aussi, ils ont profité pour donner des voyances, notamment par rapport au manque cruel de matériel didactique, de moyen franc, et aussi parfois certains des enseignants. Donc, on a aussi passé le message de la paix dans les établissements, notamment en ce qui concerne la violence en milieu scolaire. Mais, on les a encouragés. Le gouvernement a fait déjà des efforts, mais c'est une année difficile pour notre pays. C'est financièrement et éconquement, nous sommes face à des problèmes. Et dans la mesure du possible, on va essayer d'adresser les problèmes d'ici l'année prochaine. Amad Khazali Mohamed Asil appelle les parents à plus de responsabilités dans la formation de leur progéniture, en assurant le suivi et les basages.